Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Daniel Labarone. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée des affaires européennes. Madame la Ministre, le 31 janvier, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé la création d'INSTEX, une institution financière indépendante qui a pour but de contourner en partie les sanctions américaines et de soutenir la poursuite des relations commerciales entre l'Iran et les entreprises européennes qui le souhaitent. Rappelons qu'en 2015, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien était adopté par la communauté internationale. En 2018, Donald Trump annonçait le retrait des Etats-Unis de cet accord. Le déploiement du dispositif INTEX sera conditionné par la mise en œuvre intégrale des engagements de l'Iran en matière nucléaire et par son respect des standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est une bonne nouvelle sur le plan humanitaire, économique et géopolitique. Humanitaire car les secteurs de première nécessité pour la population iranienne, comme les médicaments et les produits agroalimentaires, seront soutenus en premier. Économique et géopolitique car INTEX, basé à Paris, permettra à l'Europe de continuer à développer des relations économiques avec l'Iran. La création d'INTEX est un geste politique fort pour une Europe plus forte. L'objectif est d'élargir dès que possible le dispositif aux autres pays européens intéressés. Une Europe plus forte, capable de faire bloc sur les sujets géopolitiques et économiques, sera capable de peser dans un contexte mondial dominé par des géants économiques. C'est cette souveraineté européenne que nous défendons. L'INTEX en est un symbole. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quel enseignement vous tirez des négociations qui ont conduit à la création de l'INTEX ? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député et la Baronne, les Etats-Unis ont réintroduit des sanctions contre l'Iran. Nous sommes en désaccord avec cette décision car nous considérons comme la IEA que l'Iran respecte ses engagements au titre de l'accord nucléaire. Pour autant, même si nous n'avons pas suivi la décision américaine, elle risquait de s'imposer à nos entreprises compte tenu à la fois du rôle international du dollar et de l'importance du marché américain. Nos entreprises risquaient de ne plus pouvoir commercer du tout avec l'Iran. C'est pour atténuer ce risque qu'INTEX a été créé il y a quelques jours, conjointement entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors de quoi parle-t-on ? INTEX est une société qui est basée à Paris, qui permettra aux entreprises européennes de poursuivre leur commerce avec l'Iran, en particulier dans les domaines de la santé et de l'agroalimentaire, pour répondre aux besoins de première nécessité de la population iranienne. Un système de compensation sera créé entre les importateurs et les exportateurs. La création d'INTEX, vous l'avez dit, est un geste politique important qui marque notre soutien à l'accord nucléaire iranien. Mais au-delà, vous avez raison, monsieur le député, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté de l'Europe, qui doit pouvoir décider elle-même avec qui elle commerce. Vous m'interrogez sur la leçon attirée du louangement d'INTEX. Je dirais que progresser vers une Europe souveraine et mieux respectée dans le monde est difficile, certainement plus long que nous ne le souhaiterions. MINTEX montre que c'est possible, malgré les obstacles et les résistances de tel ou tel partenaire international. C'est donc surtout un encouragement à poursuivre nos efforts, pour être plus ambitieux encore, que d'autres Etats membres nous rejoignent rapidement, une incitation supplémentaire à refonder une Europe souveraine. Merci, madame.